Et bonjour à tous et à toutes, c'est Perseker, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre un team build d'une équipe. Qu'est-ce que c'est que le team build ? Le team build est une notion qui permet de créer une équipe par rapport à ses goûts. Mais pour créer une bonne équipe et pour que cette équipe tienne la route, il faudrait des affinités de Pokémon. Et pour ça, je vais vous montrer comment on va faire. Aujourd'hui, j'ai créé une équipe qui se base sur Elector de Galar. Alors, Elector de Galar, quel est son rôle ? Elector de Galar est un très bon attaquant physique, Choice Carve. Choice Carve qui est le mouchoir choix, qui permet d'augmenter la vitesse d'Elector, mais qui reste bloqué sur une de ses attaques. Son talent est défiant, défiant qui permet lorsqu'il prend une baisse de stats, d'augmenter de plus de son attaque. Du coup, c'est très bien pour ce petit Elector, avec ses deux staves, Close Combat, Thunderhouse Click, Prat Bird, une attaque de type Vol, son stave aussi, et demi-tour qui permet de pivoter sur un autre adversaire. Deuxième Pokémon que... Attends, attendez, pardon. Ce Pokémon a 125 en attaque, du coup, full attaque, full speed. Avec 252 Adamant, attaque, tranquille. On va maintenant passer au deuxième Pokémon qui s'appelle Melmetal, surnom Écrou de Point. Alors, Écrou de Point, comment j'ai réparti son set ? Très facile, Choice Bomb. Donc, un objet qui permet de se bloquer en attaque, sur une attaque, pardon. Mais qui tape très fort. Avec Écrou de Point, son attaque signature. Point Glace pour les Déméteros. Séisme pour les Volcanions. Et surpuissance pour les Nohaciers. C'est tout simplement ça. Ce Pokémon va gérer plein de Pokémon, et va essayer de gérer Volcanions du mieux qu'il peut. C'est vrai que j'aurais pu mettre Veste de Combat pour vraiment tenir un Volcanion, mais en fait, c'est pas trop mon but. Je veux juste que Melmetal fasse des dégâts. Pic du Nord. Mon Nohacier. Alors, les pièges de Rock. Qu'est-ce que c'est que les pièges de Rock ? Les pièges de Rock est une attaque qui permet de mettre des Entry Hazard. Donc les Entry Hazard, c'est les pièges de Rock, les Picots, les Pic Toxics, les Sticky Web. Donc la toile guillante qui permet de désavantager l'équipe adverse. Soit en perdant des PV, soit en perdant une stade de vitesse. Là, avec pièges de Rock, Nohacier va envoyer les pièges de Rock qui permet de déstabiliser les Corvaius, les Pyrax. Les Itranes. Itranes, je crois que ça prend 12%. Je sais que Pyrax 50, Volcanion 25, Victini 25, c'est déjà très bien. Sans les grosses bottes, ces Pokémon ne pourront pas faire grand chose. Avec les Vampirines qui permettent de drainer 12% de l'énergie de Pyrax. Pardon. Oh là là, je suis fatigué, excusez-moi. De Nohacier. Donc Nohacier récupérera 12% à chaque fois. La Gyrobol parce qu'il a 20 vitesses et c'est très fort sur les Pokémon lents. Et sa votage pour dégager les objets. Therotorn a le Rock elbette qui permettra aux attaquants physiques de perdre 12%. Et grâce à son talent, son adversaire perdra 12% de plus. Donc chaque Pokémon qui tape physiquement perdra 24%. Est-ce que c'est bien compris ? Le quatrième Pokémon est Pyrax. Alors Pyrax, grosse botte. Donc Quiver Dance, Fire Blast, Bugs Buzz, Gigadrip. Alors pourquoi Quiver Dance ? Quiver Dance est une attaque qui permet de booster Pyrax. De plus 1 en attaque spéciale, plus 1 en vitesse, plus 1 en défense spéciale. Et de pouvoir cligner une équipe avec Fire Blast qui est Déflagration. Qui permet de 10% de burn et de 85% de réussite. Donc en vrai, Lance Lam aurait été mieux. Mais Fire Blast, si tu veux faire des dégâts, tu le fais. Bugs Buzz qui est une attaque de type son. C'est ça. Mais grâce à Bugs Buzz, tu peux passer entre les clones. Et ça, c'est magnifique pour Pyrax. Pyrax, on a marre des clones. Et tu envoies Gigasensu qui est une attaque de type plante qui permet de récupérer de l'énergie pour le petit Pyrax. Le cinquième Pokémon est Psyphère. Alors pourquoi Psyphère ? Parce que Mew est très bien pour la Mew en lumière, pour la protection, résister aux attaques physiques et aux attaques spéciales. Le feu follé est là. Et l'admito pour pivoter. Et le dernier, c'est le petit Tampoulélé. Donc Tocopillon qui est une Choice Carve pour augmenter la vitesse. Choc Psy pour taper sur le physique. Moon Blast, Thunderbolt et Désinglé. Et Choc Psy, c'est Submarbien pour contrôler le Veenar. Voilà. J'espère que la vidéo Team League vous aura plu. Et on fera des games sur la prochaine partie. Ou peut-être sur la chaîne secondaire. Ou sur la chaîne principale. On fera en double partie. Ça sera bien. Et je vous mettrai les liens. Voici le tuto pour faire un team building. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et bye.